coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube donc moi c'est Céline je suis ravie de vous retrouver cette fin de mois de février pour vous parler de mes réalisations couture dans ce nouvel épisode de podcast toujours dédié 100% à la couture je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai faites durant ce mois je n'ai pas beaucoup cousu puisque voilà j'avais pas trop trop envie de coudre et aussi parce que j'ai fait pas mal de petits cadeaux à droite et à gauche pour un départ pour une collègue pour un anniversaire enfin voilà du coup je n'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre pour moi et en même temps j'avais pas forcément beaucoup d'envie donc j'espère que vous allez très bien vous avez passé un très bon mois de février et que tout 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 va bien pour vous alors on va parler tout de suite de la première réalisation donc il s'agit de la robe sur eau je vous en avais déjà parlé donc lors d'un précédent podcast donc c'est une petite robe niveau débutante que j'aime beaucoup qui va de la taille 34 à 46 voilà au niveau des explications et du patron donc moi j'ai réalisé la taille 38 je pense que pour le corsage j'aurais pu utiliser la taille 36 puisque je la trouve du moins pour cette version là je trouve qu'elle est un poil trop grande au niveau du décolleté donc au niveau vous avez un petit carnet d'explications qui est très bien fait toutes les étapes sont bien expliquées hop vous avez le schéma et le petit paragraphe qui correspond pour chaque étape donc on commence par le corsage avec les pinces et les fronces qui se font sur le devant ensuite on fait la jupe la fermeture éclair les manches et voilà et vous avez le choix de faire ou la version robe ou la version top ou la version manche sans manche et en plus vous pouvez rajouter un petit col au niveau de l'encoli donc moi j'ai choisi de faire la version robe manche courte et sans modification particulière la seule chose c'est que le tissu que j'ai choisi donc c'est un crêpe de chez mondial tissu qui est transparent donc il a fallu que je double le corsage enfin j'ai entièrement doublé la robe donc j'avais suffisamment de tissu pour doubler le corsage et par rapport à la jupe j'ai utilisé de la popeline toute simple noire donc je vous montre ma réalisation la voilà donc elle est faite comme je vous ai dit dans un crêpe de chez mondial tissu j'ai une sale tête voilà donc vous avez donc ben là la petite partie au milieu avec les fronces de chaque côté donc des manches courtes moi je n'ai pas fait les fronces au niveau des manches puisque en fait ça passait s'est passé comme ça donc bon j'ai quand même un peu un petit peu galéré mais bon c'est passé sans les sans faire les fronces donc on voit bien que c'est transparent parce que j'ai pas doublé les manches on voit bien à travers que c'est pas mal transparent donc voilà donc j'ai entièrement doublé le corsage et là vous avez donc la partie jupe la fermeture est claire donc je me suis un petit peu trompé au niveau de la couleur j'ai pris un kaki trop clair il est pas aussi clair que ça mais voilà ça ressort quand même pas mal je n'ai pas fait fermeture invisible puisque j'aime pas les fermetures invisibles et je en plus de ça je n'ai pas forcément le pied adapté donc voilà vous avez la partie dos avec les deux pinces voilà la jupe le côté jupe donc qui est plissée des deux côtés enfin froncée des deux côtés pardon et je vous la retourne pour vous montrer l'intérieur un peu mieux donc là c'est l'avant donc pareil qui est entièrement doublé là vous avez donc la fermeture est claire que je n'ai pas mis en sandwich entre le tissu et la doublure je me suis pas trop trop embêté à ce niveau là là vous avez la partie dos avec les pinces aussi au niveau du dos et la jupe alors au niveau de la jupe j'ai enlevé quelques centimètres au niveau du bas j'ai pas fait d'ourlet au niveau de le doublure j'ai simplement fait un surger et au niveau de la longueur de la robe j'ai enlevé 4,5 cm et j'ai fait un ourlet quand même de 2 cm voilà un double rentrée de 2 cm voilà pour cette petite robe qui je pense va aller attendre sagement qu'il fasse pas très très beau pour que je puisse la porter avec des collants et des bottes ou des bottines puisque je ne pense pas que c'est je pense vraiment pas que je vais la porter en été voilà c'est vraiment des couleurs plutôt automnales ou hivernales que printemps après c'est un avis personnel voilà pour cette petite robe que je vais vous montrer je vais vous montrer ce que ça donne de porté le deuxième modèle que je vais vous présenter il est tiré dans le magazine du hors série mode et travaux de l'année dernière je crois qu'il est sorti en mars ou avril de l'année dernière donc j'ai réalisé ce modèle là donc eux ils appellent la robe liberty j'en avais j'avais déjà fait deux modèles un modèle robe et un modèle top puisque j'avais pas eu suffisamment de tissu pour faire la robe donc là vous avez le schéma technique donc c'est un niveau débutant elle va de la taille 36 à 48 et elle est vraiment plutôt je la trouve vraiment très jolie donc là on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de pièces donc comme pour ma précédente version j'ai réalisé donc des modifications au niveau du devant j'ai enlevé 2 cm de tissu parce que malgré le fait que j'ai fait la taille 36 c'était trop long large pour moi du coup ça a réduit pas mal l'encolure j'ai aussi modifié les manches j'ai fait des manches courtes juste au dessus du coude et j'ai réduit aussi la jupe en top tout simplement ce que je voulais me faire des tops au niveau de la réalisation donc c'est très bien expliqué vous avez la double page avec le schéma et le paragraphe voilà donc chaque étape est bien expliqué vous avez bien les repères à chaque fois sur le patron vous avez des repères donc ça aide plutôt pas mal surtout quand c'est un premier projet voilà je vous montre ma réalisation je l'ai faite dans une double gaze à poids doré donc des coupons de Saint-Pierre voilà donc les manches donc j'ai fait un ourlet à la surjeteuse c'est des manches un petit peu plus courtes donc là c'est le devant donc avec la parementure qui est ici qui est prise en fait au niveau des ammanchures le buste et ensuite la partie basse du top donc que j'ai du coup raccourci et qui est toute toute froncée ensuite vous avez la partie dos qui n'a pas donc cette partie boutonnage qui est un principe sur le patron donc que j'ai quand même pas mal réduit et qui est elle aussi froncée tout du long avec la parementure qui est aussi en une seule partie voilà qui est et donc elles sont prises toutes les deux en sandwich enfin en couture oui enfin c'est pris dans la manchure donc j'aime beaucoup ce genre de finition enfin au niveau des parementures je trouve que c'est quand même plutôt pas mal voilà pour cette réalisation j'ai pas grand grand chose à vous dire de plus j'ai beaucoup aimé la coudre j'en ai cousu deux autres versions alors une turquoise à poids doré et une turquoise toute simple aussi en double gaz qui m'ont été donc demandées par une copine j'attends qu'elle me fasse des photos je pense que je les aurai pas là pour le montage du podcast donc je vous invite à aller voir sur mon Instagram si vous avez Instagram je mettrai les photos portées des deux autres versions c'est sûr qu'il y en aura d'autres je pars à Paris demain et j'ai prévu d'aller donc au marché enfin au coupon des marchés de Saint-Pierre parce que j'ai déjà repéré de la double gaz un peu couleur camel donc je pense qu'il y aura il y aura deux versions deux ou trois versions de ce top là puisque j'aime vraiment beaucoup beaucoup je n'ai pas grand chose à dire c'est très simple si vous avez envie d'un petit premier projet couture histoire de... voilà je trouve que c'est un bon vraiment un bon petit modèle et je le trouve vraiment très féminin je le trouve vraiment très très joli voilà je vous montre ce que ça doit me porter le modèle que j'ai réalisé ensuite il est tiré de ce magazine là La Maison Victor donc c'est l'édition novembre-décembre 2018 voilà et donc j'ai réalisé le chemisier Jessica qui est ici alors j'ai quand même fait quelques modifications puisque en fait je n'avais pas suffisamment de tissu puisque j'ai cherché en fait plutôt je vais vous raconter j'ai cherché en fait à trouver un tissu similaire à celui-là parce que je le trouvais vraiment je le trouvais très joli j'aimais beaucoup ce rendu là et en fait je n'ai pas trouvé ce genre de tissu et j'avais commandé pendant les soldes là début janvier un tissu chez Benitex dans lequel je voulais me faire une nouvelle blouse 16 ombres sauf qu'après réflexion je me suis dit que j'avais quand même déjà 4 versions de la blouse 16 ombres qu'il fallait changer un petit peu de un petit peu de modèle et du coup j'ai essayé avec le maître de tissu que j'avais de faire ce chemisier là donc j'ai réalisé des modifications pour pouvoir faire rentrer dans mon maître de tissu toutes les pièces du patron donc en fait je n'ai pas fait la partie botonnage ici et je n'ai pas fait non plus la partie avec la lisière de manche puisque je n'avais vraiment plus de tissu pour le faire et en plus de ça j'ai réduit les manches l'ourlet des manches donc déjà je n'avais pas rajouté la valeur de couture et en plus j'ai réduit de quelques centimètres pour que ça puisse rentrer dans mon maître de tissu donc voilà le petit schéma technique c'est un modèle je le trouve vraiment très très féminin j'aime beaucoup les fronces au niveau du devant et les petites fronces le petit rappel au niveau du dos je trouve ça vraiment très joli les manches un petit peu qui viennent se resserrer à la fin je trouvais ça joli donc elle va de la taille 34 à 56 voilà au niveau du métrage de tissu donc eux ils marquent de la taille 34 à 46 1m35 du tissu 48 à 52 1m75 et de la taille 54 à 56 1m85 voilà donc moi je n'ai pas fait les lisières fentes de manches puisque j'avais vraiment plus du tout de tissu c'était pas possible et donc je n'ai pas fait la partie boutonnage du tissu au niveau des explications comme d'habitude chez la maison Victor malgré que ce soit un niveau 3 sur 4 je trouve que les explications sont relativement claires chaque étape est vraiment bien détaillée la seule chose c'est que quand j'ai donc moi je n'ai pas fait cette partie là puisque je n'ai pas fait la partie boutonnage mais en fait quand j'ai donc au niveau de l'assemblage du dos vous avez deux parties au niveau du dos la partie haute et la partie basse et la partie haute du dos est en deux parties enfin elle est doublée en fait et au moment donc d'assembler cette partie donc la partie devant avec la partie dos pas de soucis et au moment d'assembler la deuxième partie donc qui est de l'autre côté avec la parementure je n'étais pas vraiment concentrée dans ma couture et du coup en fait je me suis trompée et au moment de retourner en fait j'ai fait une boule donc bon j'ai décousu j'ai rattrapé pas de soucis mais voilà juste il faut être bien attentif au niveau de cette étape là je pense que c'est l'étape la plus délicate de ce modèle en tout cas pour moi ça a été l'étape la plus délicate voilà et donc ensuite on termine par les manches bon moi je n'ai pas fait cette partie là non plus puisque je n'avais plus suffisamment de tissu et donc après j'ai mis le petit bracelet de manche et je trouve que c'est plutôt c'est plutôt pas mal je m'en suis plutôt pas mal sortie voilà j'aime bien en fait l'assemblage des manches à plat voilà je trouve que c'est quand même c'est beaucoup plus facile de résorber l'embut quand on fait cette étape là avant de coudre en fait la partie corps voilà je trouve que c'est plus simple ensuite de faire cette couture là moi je préfère assembler les manches comme ça et quand c'est possible généralement je fais comme ça voilà je vous montre ma réalisation elle est ici donc elle est réalisée dans un tissu de chez Benitex que j'aime beaucoup avec ses petites fleurs et ses petites taches blanches qu'on voit un peu enfin blanches c'est pas vraiment des taches enfin je ne sais pas trop comment définir mais je trouve ça vraiment je trouve le tissu vraiment très très joli donc là vous avez la fente du coup enfin l'encolure du devant donc qui n'est pas qui est en une seule partie le devant est en une seule partie je l'ai mis à la pliure et donc vous n'avez pas la partie boutonnage ici vous avez donc j'ai fait une une comment une surpiqure tout le long à 1 cm parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus voyant voilà je voulais faire même si j'ai l'impression que ça ne se voit pas des masses donc là vous avez bien toutes les fronces à cet endroit là et à cet endroit là qui sont plutôt je trouve ça plutôt très joli après c'est vrai que c'est un tissu à motif du coup ça se voit un petit peu moins vous avez aussi les fronces dans le dos juste ici donc ce que je vous disais par rapport à l'assemblage c'est la partie dos donc vous l'avez ici donc il est en deux parties donc vous avez la partie dos ici et l'autre partie ici et en fait cette partie là est doublée qui est ici et là où je me suis un petit peu où j'ai un peu qu'à fouiller au niveau du montage mais voilà j'ai plutôt bien rattrapé bon là j'ai un petit fil qui dépasse mais c'est pas bien grave c'est cette partie là je ne sais pas si vous allez mieux voir peut-être ce côté là voilà donc j'ai plutôt j'ai plutôt bien rattrapé ma petite bêtise on ne voit rien du tout donc voilà et en fait quand je l'avais fait au début je me suis trompée j'ai remonté en fait ma partie dos d'un côté et la partie dos de l'autre côté avec seulement la partie dos entre les deux et quand j'ai retourné ça m'a fait une boule alors qu'en fait il fallait que je passe cette partie sur le devant enfin voilà je m'en suis sortie je vais te mettre de ma bêtise donc voilà les manches ensuite elles sont montées enfin voilà pas de j'ai tout fait à la surjoteuse et j'ai fait des petits un petit point en plus à la machine à coudre voilà pas de donc du coup j'ai modifié la parementure donc je n'ai pas encore rentré le fil de ce côté là donc j'ai modifié la parementure c'est à dire que la parementure ne part pas en fait pour faire la partie boutonnage elle s'arrête au niveau à ce niveau là donc étant donné que je n'avais pas suffisamment de tissu je l'ai faite en deux parties mais ça va ça ne se voit pas trop trop je trouve que ça va plutôt pas mal donc voilà je vais vous montrer ce que ça donne portée donc j'aime beaucoup j'ai hésité entre faire une jupe ou faire une blouse ces ombres finalement j'ai fait un chemisier enfin une blouse Jessica on va dire puisque ce n'est pas vraiment un chemisier au niveau de l'ourlet j'ai fait un ourlet tout simple un double rentré et donc en fait je ne sais pas si vous allez voir mais il y a un petit arrondi on ne voit pas grand chose un petit arrondi et c'est vrai que pour faire l'ourlet le double rentré j'ai utilisé donc la technique de SP création qu'elle a donné donc en fin d'un de ses podcasts pour faire l'ourlet donc avec un petit fil de fronce enfin je trouve que c'était beaucoup plus simple comme ça donc merci beaucoup Sandrine c'est très gentil je ne sais pas si tu regarderas mais merci beaucoup donc je vous montre ce que ça donne portée voilà on arrive à la dernière réalisation femme enfin pour moi que j'ai réalisé donc il s'agit d'un patron tiré de ce magazine que je vous avais déjà montré le mois dernier puisque j'avais fait cette robe là donc c'est le hors série mois des travaux en collaboration avec Superbison et donc j'ai réalisé ce modèle là sauf que moi je n'en ai pas fait une robe j'ai fait un top puisque j'ai voulu utiliser mes chutes de tissu qui me restaient hop je vous la trouve je vous montre tout ça donc c'est cette robe là voilà j'aime beaucoup je ne sais pas si vous allez voir grand grand chose avec la lumière donc vous avez les petits volants qui font tout le tour en fait qui font jusque dans le dos qui revendent de l'autre côté donc c'est la robe sport chic qui est de niveau initié qui va de la taille 36 à 48 et je trouve qu'elle est plutôt plutôt très jolie je cherchais un modèle un peu comme ça pour pouvoir justement utiliser mes chutes de tissu pour mettre des volants etc et du coup le modèle j'ai trouvé le modèle alors au niveau du tissu donc eux ils conseillent 2 mètres de tissu de la taille 36 à 48 moi je n'avais que 1 mètre de tissu pour le pour le corps les manches et les volants je les ai fait dans un reste de tissu jersey et je ne sais plus combien il me restait mais voilà alors au niveau des explications je trouve que c'est très très clair pareil que pour à chaque fois chez mode et travaux vous avez chaque étape qui est accompagnée de son paragraphe paragraphe plus schéma et chaque pièce est numérotée donc je trouve que c'est plutôt pas mal ça aide un peu à savoir quelle pièce il faut assembler donc voilà petite robe que j'aime beaucoup voilà j'ai beaucoup enfin petite robe moi j'en ai fait un top mais voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu la seule chose c'est que je n'ai pas fait attention en fait quand je l'ai cousu pardon je n'ai pas fait attention et du coup je trouve que les manches elles sont un poil voilà moi j'aime bien quand les manches sont alors déjà je ne suis pas fan des manches longues mais j'aime bien quand les manches sont un peu voilà comme ça je vais réussir à vous montrer quand c'est un peu resserré voilà quand ça baille pas trop là je vais je vais vous montrer sur celui-là ça a tendance à bailler un petit peu à ce niveau-là mais bon c'est pas non plus très très dérangeant ça ne m'empêche pas de le porter donc voici ma version donc le tissu principal qui est ici avec les flamants les flamants rose rose gold vient de tissu du monde donc je vous en avais déjà parlé donc elle a un groupe facebook de vente de tissu elle fait une vente généralement une fois par semaine à des prix très raisonnables donc voilà donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce tissu j'aime beaucoup la qualité du tissu et le jersey c'est un jersey donc de chez mode n'importe quoi de ces mondial tissus pardon que j'avais acheté donc l'année dernière dans lequel je m'étais fait un plantain et donc il m'en restait pas mal parce que j'ai réussi à faire les manches le volant la bande d'encolure et la bande d'ourlet en bas dans le même tissu c'est un jersey voilà j'aime beaucoup aussi il est fin et tout et doux au toucher donc j'aime aussi beaucoup ce tissu-là et je trouve que les deux vont très bien ensemble ça fait quelque chose d'assez simple mais en même temps plutôt habillé donc j'aime bien j'ai resserré un petit peu la bande en bas pour que ça me fasse un effet un petit peu plus blousant et voilà après j'ai pas fait de modification du tout du tout les volants ce sont en fait des plis c'est pas des il n'y a pas à froncer vous avez des plis en fait à faire à chaque fois de chaque côté pareil dans le dos vous avez des plis alors c'est pas repassé et donc après vous avez un petit pli à faire à ce niveau-là le dos est en deux parties donc il faut bien faire attention quand on assemble les deux de pas faire de petits plis parce que sinon c'est un petit peu embêtant et voilà et au niveau des manches des manches plutôt ce que je vous disais c'est que je trouve alors je vais l'enfiler comme ça hop donc je trouve qu'en fait voilà ça baille trop à ce niveau-là donc moi ça me dérange un peu puisque bon après je les relève quand même pas mal mais c'est vrai qu'avec le travail que je fais j'ai beaucoup enfin j'utilise beaucoup mes bras voilà et du coup j'ai tendance un peu ça racle sur la table ou enfin aux différents endroits et du coup ça me gêne un petit peu donc j'ai toujours les manches un petit peu remontées j'aurais préféré voilà que ce soit un petit peu un petit peu plus resserré après c'est moi au niveau des ourlets j'ai pas fait des ourlets à l'aiguille double j'ai fait un ourlet à la surjeteuse voilà pareil pour l'autre côté en bas j'ai assemblé aussi à la surjeteuse enfin entièrement assemblé à la surjeteuse voilà j'ai tout j'ai tout assemblé à la surjeteuse je n'ai pas fait d'ourlet non plus à ce niveau-là bon après c'est pas écrit sur le patron mais voilà le jersey ne s'effiloche pas il suffit de bien le couper et ça passe tout seul voilà pour cette petite réalisation je pense qu'il y aura je vais réaliser une robe comme ça je vais prendre le tissu nécessaire je vais profiter d'aller à Paris voilà ça fait la la campagnère de qui sort c'est génial bref donc je vais profiter un petit peu et puis je vais voir ce que je peux trouver de sympa pour me faire une petite une petite robe après je ne suis pas pressée puisque je pense que ce sera vraiment une robe que je porterai avec des collants puisque la forme la forme qu'elle fait en fait le fait que ce soit pas mal resserré à ce niveau-là je pense enfin moi en tout cas je pense que ça m'irait mieux avec des collants des petites bottines ou des bottes voilà ou même une petite paire de baskets puisque j'ai une seule paire de baskets puisque c'est pas trop trop mon truc et du coup je me dis que ça pourrait être pas mal bref je vous montre ce que ça donne portée donc voilà on est rendu quasiment donc à la fin de ce podcast je n'ai plus qu'un seul modèle à vous présenter c'est un modèle enfant j'ai réalisé donc pour ma fille toujours pareil dans l'objectif de vider un petit peu mon stock de chute de tissu et de tissu donc il s'agit de cette petite robe là donc j'ai voulu un petit combo et puis je trouvais vraiment sympa cette petite robe donc c'est la robe à volant qui est ici qui va de la taille 6 ans à 12 ans qui est de niveau confirmé bon je la trouve pas plus difficile à réaliser que la robe femme mais bon la seule différence c'est que en fait au niveau du volant là ce n'est pas des plis mais c'est voilà vous avez en fait une sorte d'escargot à assembler à assembler au devant qui est entre deux parties donc vous avez un petit repère jusque là où il faut mettre le volant donc c'est pas bien compliqué les étapes sont bien expliquées je vous montre les étapes sont bien expliquées à chaque fois donc pareil donc c'est numéroté comme ça vous savez quelle pièce il faut prendre le devant comment l'envers et l'endroit donc c'est ou plus clair ou plus sombre donc voilà c'est assez bien expliqué il n'y avait pas beaucoup d'étapes à réaliser pour avoir une jolie petite robe voilà je trouve que c'est ce magazine est plutôt bien fait à chaque fois qu'il y a un mot des travaux généralement j'essaye de le trouver bon celui-là j'ai quand même plus de mal mais à chaque fois j'essaye de le prendre alors donc ma version comme je vous disais j'ai utilisé un petit peu mes restes de tissu donc là c'est un jersey qui vient de la fabrique à jersey donc il me restait de l'année dernière puisque je lui avais fait une robe il m'en restait quand même pas mal puisque j'ai réussi à lui faire une deuxième robe donc voilà et ça c'est un jersey qui vient de des coupons de Saint-Pierre il m'en reste aussi encore un beaucoup puisque c'est un coupon de 3 mètres et j'en avais très très peu utilisé donc j'ai pu faire les volants la bande d'encolure et j'ai fait une grande bande d'ourlet puisqu'en fait il me manquait 2-3 cm de ce tissu-là pour pouvoir qu'elle puisse en fait le porter en robe bien en robe et pas un peu trop courte donc voilà pour ce modèle-là j'ai réalisé la taille 9 ans et ma foi ça lui va très très bien j'aime beaucoup les petits volants donc là le tissu pour les volants est un tissu un petit peu plus fin que celui que j'ai utilisé donc pour moi mais voilà ça se maintient quand même je trouve que ça fait plutôt plutôt joli donc là j'ai pas fait de raccord puisque de toute façon j'avais pas suffisamment de tissu j'ai fait un ourlet aussi à la surjeteuse pour les manches la bande d'encolure voilà et le petit volant qui revient sur les épaules comme pour le modèle femme donc là vous avez la partie dos qui est aussi en deux parties comme la partie femme et la seule chose voilà que j'aime pas trop en fait c'est le fait qu'il y ait donc une couture au milieu et vu qu'on ne fait pas d'ourlet et bien ça se bon c'est léger mais on voit un petit peu donc la couture la couture au milieu bon après c'est contre le vêtement donc ça se voit pas forcément mais voilà c'est là le petit truc que j'aime pas trop trop voilà et donc là vous avez la bande d'ourlet aussi de l'autre côté qui est donc en deux parties vous avez la partie sur les côtés en fait ça s'assemble directement sur les côtés et vous n'avez pas la couture du milieu comme vous pouvez avoir pour par exemple la bande d'encolure voilà une petite robe un peu printanière j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce tissu et voilà donc j'aime beaucoup le rendu en fait des deux couleurs je trouve que je trouve que ça se marie plutôt pas mal donc vous n'aurez pas de photos portées de ce modèle là puisque ma fille n'a pas voulu faire de photos pour ce modèle là donc je pense que je vais réussir à la piéger un jour où elle la portera et du coup je vous mettrai une photo sur Instagram donc si jamais vous avez Instagramé que n'hésitez pas à me suivre sur Instagram voilà on arrive donc à la fin de ce podcast comme vous avez pu voir donc je n'ai pas cousu grand grand chose par rapport à d'habitude enfin je ne me suis pas cousu beaucoup de vêtements en même temps il faut dire que je commence à avoir une garde-robe qui regorge de vêtements donc il faut que je les porte quand même donc le tout ce n'est pas que de coudre et puis et puis là les beaux jours arrivent donc j'attends un petit peu de voir les nouvelles collections qu'on nous prépare j'ai quelques idées quand même de patrons que j'ai déjà à la maison que je n'ai pas encore cousu que j'aimerais bien faire donc je vais aussi profiter d'aller donc je vais le redire ce n'est pas grave d'aller à Paris pour pouvoir voir au quartier des tissus au quartier Saint-Pierre s'il y a des tissus qui me plaisent enfin au quartier des tissus à différents magasins de tissus où j'aime bien aller quand je vais à Paris donc à voir et puis aussi je vais aussi à l'AEF la semaine prochaine on ne sait jamais j'aurai peut-être des coups de coeur tissus aussi je commence à perdre ma voix donc je pense que je vais m'arrêter bientôt voilà donc à voir à la fin du mois de mars peut-être au début avril puisque vu que je vais avoir une semaine de vacances et que je ne suis pas chez moi je pense que je ne vais pas coudre beaucoup non plus moi-ci enfin on verra à voir tout ça donc sur ce je vous fais de très gros bisous je vous souhaite un excellent mois de mars profitez bien de ce joli mois de mars qui est annoncé en tout cas pour ma région je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt merci bye bye je vous dis à bientôt